Donc, nous allons commencer avec Bruno Deshaies, que je vais vous présenter. Bruno Deshaies, l'autant du site Internet, le rond-point des sciences humaines, que sûrement plusieurs connaissent. Il consacre une place importante à la pensée de Maurice Séguin et de son apport à l'histoire des deux Canadas. Il a aussi préparé une édition savante sur les normes de Maurice Séguin qu'il a terminée en 2013. En 1997, il a édité l'histoire des deux nationalistes au Canada chez Guérin. En 1992, audition Beauchemin, il fait paraître un livre sur la mythologie de la recherche en sciences humaines. Au cours de sa carrière, M. Deshaies a été professeur d'histoire et de didactique des sciences humaines en formation des maîtres. Puis, il a occupé le poste de directeur de l'enseignement des sciences de l'homme, avant les sciences humaines. On appelait ça les sciences de l'homme, hein, M. Bourgeois, au ministère de l'Éducation. À la Direction générale de l'enseignement élémentaire secondaire pour toutes les écoles publiques et privées françaises et anglaises. Il a donc mis fin à tous les programmes du département de l'instruction publique, l'ancêtre du ministère de l'Éducation. Finalement, entre 1999 et 2017, il fut un chroniqueur sur le site Vigile Québec, où il a pu diffuser l'essentiel de la pensée de Maurice Séguin. À vous la parole, M. Deshaies. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Il me fait plaisir de m'adresser à vous grâce à la collaboration des organisateurs de ce colloque. Et c'est un grand honneur, c'est un grand honneur pour moi de faire cette communication en l'honneur de Maurice Séguin. Maurice Séguin, historien, la probité intellectuelle, une vertu ou un défaut. Donc, prendre hommage en profondeur au professeur de la stature de Maurice Séguin est souverainement difficile pour moi. En effet, il est sorti des sentiers battus par le biais d'une analyse historique et non pas historiographique, mais plutôt par une approche analytique, méthodique de la lecture des documents en présence des faits. Des conditions collectives du présent, de la société canadienne-française, il a marché, il a cherché à, je m'excuse à cause de ma vue, j'ai quelques difficultés en ce moment. Ce n'est pas juste l'éclairage. Alors, à trouver une explication de son état de réalisation nationale. Il s'est donc penché obstinément sur l'analyse de la courbe historique que les Canadiens-Français ont suivi réellement, et ceci sans pouvoir en interrompre la course. À l'automne 1958, lors de mon premier cours d'histoire du Canada sur le régime britannique, avec Maurice Séguin, il avait avoué ouvertement devant toute la classe sa position, je cite, « Pour faire l'histoire du Canada, il faut beaucoup d'abnégation. » J'ai souvent buté et médité sur ce mot. Finalement, l'abnégation ne serait-elle pas une vertu? C'est pourquoi il plaidait pour la légitimité d'écrire la grande histoire d'une évolution politique, économique et culturelle ou sociale. Le propos que j'aimerais tenir ce soir veut porter surtout sur la probité intellectuelle dont a fait preuve le professeur Maurice Séguin dans sa quête historique sur le passé, le présent et le futur de notre nation. Dans son esprit, l'article dû dans « Histoire du Canada » devrait plutôt se lire, être mis au pluriel, soit « Histoire des Canada ». On dit, ou dit autrement, « Avant 1760, un Canada, après 1760, deux Canadas. » Puis, un Canada anglais, « Nation », et un Canada français, « Province ». Finalement, sa démarche deviendra « L'histoire de deux nationalismes au Canada », soit « L'histoire du conflit politique, économique et culturel du Canada français et du Canada anglais 1760-1960. » Au final, une défaite organique qui n'a rien perdu de son intensité. C'est ce qu'il dit même dans un document de 1956. Et, d'où cet effet historique permanent et incontestable, toujours deux Canadas qui ne peuvent se fusionner. « Dans les normes, il balise d'entrée de jeu le champ historique qu'il souhaitait explorer, et il écrit tout l'agir humain passé et du domaine de l'histoire. » « Et qu'il est légitime d'écrire une monographie ou de s'intéresser à des faits de moyenne importance et d'en discuter longuement l'authenticité à plus forte raison est-il permis de décrire l'histoire, même prise de très haut, d'une évolution politique, culturelle ou sociale, et d'en discuter avec toute la liberté souhaitable, voulue, les conséquences majeures pour cette société. » Cette obligation conceptuelle d'une connaissance historique contrôlée par des normes. Maurice Séguin cherche à contrôler par des normes sa façon de concevoir le passé. Et ça, c'est très exigeant. Les grands historiens le font, le disent autrement, mais je crois que l'expression « faire de la connaissance historique contrôlée par des normes explicites de préférence, si c'est nécessaire », s'imposait pour lui, dans notre contexte historique politique, de l'interprétation de notre passé collectif. C'est dans cet esprit qu'il faut voir le cinquième thème de l'introduction intitulée « Objectif, sincérité, respect de la vérité » dans l'introduction des normes. Qu'il a développé sous six aspects distincts dans le chapitre d'introduction. Donc, voici un bref survol. Premier aspect. Effort vers l'objectivité, toujours relative. Variable, selon les sujets étudiés. Deuxième aspect. Absolue sincérité. L'histoire ne doit pas atténuer ce qu'il croit être la vérité. Trois. Par intérêt personnel, il ne devait pas se mentir à lui-même. Il ne doit pas non plus transformer en un propos propagandiste au service d'une cause ou d'une raison quelconque. Quatre. Pour l'action dans un avenir à moyen terme ou immédiat. Alors, il dit « Je reviendrai à ce sujet-là un petit peu plus tard dans l'énumération. » Cinq. Pour une préparation, pour préparer l'action lointaine. Le passé des liens avec le présent et le futur, la question qui se pose, comment préparer la transformation que l'on veut obtenir plus tard? Quelle est la transformation que les Québécois veulent obtenir plus tard? Sixièmement, sixième aspect. Par respect pour la vérité. L'historien est confronté avec le présent. Première règle déontologique. Ce qu'on croit être la vérité doit être respecté en elle-même et pour elle-même. Sur ce point, Séguin ajoute « Pour un intellectuel, il est ridicule de refuser telle analyse, telle conclusion parce qu'elle est pessimiste. » Alors, vous comprenez qu'il prévient tous ceux qui l'accusent d'être pessimiste. Revenons à la question du quatrième aspect, à long terme, de l'histoire peut-il servir par intérêt personnel. Nous venons de voir que ce n'était pas l'intention de Maurice Séguin, certainement. Afin de bien comprendre les exigences de la probité intellectuelle, j'aimerais faire appel à l'histoire de Marou, où il nous décrit le travail de l'historien. Je cite. « Homme de science, l'historien trouve comme un délégué de ses frères, les hommes, à la conquête de la vérité. Isolé par la technique même de sa recherche, il est là, seul, en face de sa conscience, à se débattre dans les ténèbres, où s'élabore de sa conviction. Il est vain de se leurrer d'un contrôle réciproque pour tout ce que fera l'essentiel de son apport. Cette fine pointe de la vérité, il précise sa pensée, la vérité de l'histoire est faite de jugements subtils, « pesant et combinant mille éléments d'informations divers, elle est le fruit d'une expérience mentale, qu'il n'est pas facile au premier venu de recommencer dans son éprouvette. » C'est en définitive de l'intégrité mentale, c'est en définitive de l'intégrité mentale du chercheur de se qualifier personnellement, de sa minutie, de sa conscience, pour tout dire, qui dépend, de quoi dépend la vérité de la science. Et c'est bien là, dessous, que proposent notre conviction et notre confiance. OK. Cet extrait nous montre la condition d'une déontologie exigeante pour l'historien. Celui-ci ne se trouve pas comme le délégué pour décider dans les replis du passé historique, ce qui peut permettre de servir la vérité avec l'objectivité et sincérité. Cette conviction, cette conquête de la vérité, l'historien peut la considérer d'une façon pragmatique. C'est pourquoi Séguin énonce la norme qui suit, je cite. Même l'action sera mieux servie par la vérité et, dans son esprit, serait dangereux de passer en autre... de passer en pure perte ses énergies, ses moyens de circonscrire le mal, même de risquer d'aggraver la situation et accroître les dangers de démission chez la masse. Alors, pour cette section-là, de l'introduction, je vais passer... Peut-être une minute, M. Delivert. Oui, c'est ça. Je vais me laisser... Oui, oui. Je vais passer un peu plus loin. Je n'ai pas calculé. Je m'excuse de ce problème. Mais je n'en suis pas responsable directement, personnellement, mais voilà. Pour terminer, ce que je veux dire, et c'est précisément le nul de ce débat, c'est que la survivance n'est pas une bonne chose. La survivance, c'est ce qui reste à quelqu'un qui n'a pas suffisamment pour survivre. La survivance, c'est une plaie. Pourquoi? Parce que ce sont des conditions... Ce sont des conditions de vie collective, nationale, distincte, limitées. La nation québécoise d'origine française est placée dans un état de subordination permanente. Maurice Séguin qualifie cet état de fait d'oppression essentielle pour la nation annexée. Il constate que la cause de l'assimilation est l'annexion prolongée. Toutefois, il concevait que la détermination au sens fort où le terme philosophique est à rejeter, de même pour l'idée que le présent résulte entièrement du passé, renferme tout l'avenir. Ça, il dit, à ces deux positions-là, ce n'est pas la bonne solution. De même, en revanche, il ne mettait pas de côté les redressements de situations qui dépendent de forces latentes, car, dit-il, encore, et je termine avec cette norme, il existe cette réalité mystérieuse de l'intervention, de l'intelligence et de la volonté de l'être humain à changer le cours de son histoire. Merci. Donc, M. Vaujoint, après une licence en lettre et une licence en pédagogie à l'Université de Montréal, il effectue une scolarité de doctorat en histoire à l'Université Laval. En 1965, il devient le premier directeur de l'enseignement de l'histoire dans le tout nouveau ministère de l'éducation. Après avoir été co-directeur du Centre franco-québécois de développement pédagogique, il devient directeur général des relations internationales et s'emploie à développer le réseau des délégations et maisons du Québec à l'étranger. Élu député de la circonscription de Trois-Rivières en 1976, il entre au conseil des ministres de René-Lévesque en 1978. Nommé ministre des affaires culturelles, il se consacre à la défense du patrimoine et au développement des bibliothèques et des musées. J'ai appris lors du dernier Salon du livre que vous aviez fait beaucoup pour la création du musée de la civilisation à Québec et c'est vraiment à chaque fois que je vais à Québec, je m'empresse d'aller visiter les nouvelles expositions. Merci de nous avoir légué ce beau patrimoine-là. Il accepte en août le ministère des communications pendant la campagne référendaire de 1980. Il quitte le conseil des ministres en 1981. Il démissionne comme député le 31 janvier 1985. En 1988, il fonde, comme vous savez, les éditions du Septentrion. Comme par le passé, il concilie la gestion et la recherche. Le monde atlantique l'intéresse plus particulièrement, notamment l'histoire des Français en Amérique et de leurs rencontres avec les Autochtones. Au chapitre de ses nombreux livres publiés, je dois dire que j'en affectionne deux. La fin des alliances franco-indiennes et les premiers juifs d'Amérique 1760-1860, l'extraordinaire histoire de la famille Ark et le fameux Canada-Québec synthèse historique que sûrement plusieurs d'entre vous avaient eu à l'école. Moi, je suis trop jeune. J'ai eu Lainto du Rocher et Robert. Au secondaire, on avait votre livre, M. Lainto. À vous, à vous la parole, M. Beaujois. Merci de la présentation et le fait de suivre Bruno. Bruno, pour moi, c'était un des meilleurs étudiants de Maurice Séguin et je me disais, bon, s'il parle avant moi, il va avoir tout dit relativement aux normes entre autres de Séguin. Alors, je me cherchais un créneau que Bruno ne pouvait pas occuper. Alors, je pense que j'en ai trouvé un tout simple. D'abord, je vais expliquer que quand j'ai décidé d'aller étudier à l'université, j'avais choisi d'aller en lettres. Donc, les lettres, c'était la littérature, puis c'était du latin puis du grec. Alors, moi, c'est ça que j'avais choisi. J'aimais l'histoire au collège. J'avais des bons professeurs d'histoire. J'avais fait des travaux en histoire, mais ils ne m'étaient jamais venus à l'idée que je pourrais continuer à l'université en histoire. Je lisais beaucoup de rames hystériques, mais je ne voyais pas ça comme un sujet d'étude. J'ai rendu à l'université, donc je suis en littérature. Puis là, je m'ennuie un peu parce que je trouve que ça répète un peu les lectures que j'avais faites. En grec, je me rendais compte que comme carrière, j'aurais peut-être des problèmes, mais j'en étais là à faire les corridors de l'université quand j'ai commencé à entendre quelqu'un qui gueulait dans le salon du café. On l'appelait ça chez Valère. Alors, ce type-là, il parlait fort et puis il y avait toujours plein de monde autour de lui, des gens de la faculté de droit, des gens de sciences sociales. Je l'ai argumenté avec lui. Alors, comme tous les autres, je m'approchais puis j'étais curieux. Je ne comprenais pas grand-chose de ce qui se disait là, mais ça va l'air d'être bien, bien intéressant. Puis là, je disais aux autres, mais c'est quoi de quoi on parle? C'est quoi le sujet? Mais de temps en temps, il y avait des sujets d'actualité. Fait que là, j'en attrapais des bouts. Mais à un moment donné, il y en a un qui m'a dit « Viens avec moi. » Il dit « Viens à son cours. » Et à ce moment-là, Séguin, on lui avait empêché d'aller donner son cours dans une salle de cours. Il avait commencé à avoir droit à un auditorium, un grand amphithéâtre parce qu'il arrivait des étudiants de partout. Et j'étais de ceux-là. J'étais enquêté d'abord auditeur libre de Maurice Séguin à l'écouter. Puis il n'était pas très bon narrateur. En fait, il avait une petite voix puis il était des grosses lunettes. Il n'y avait rien de l'orateur comme Michel Brunet, par exemple. Mais il reste que ce qu'il disait nous sidérait. Encore là, on ne comprenait pas tout, mais ça nous ébranlait, ça venait nous rejoindre. Et finalement, donc, j'ai décidé d'aller négocier avec la direction de l'université, de remplacer mon certificat de grec pour un certificat d'histoire. J'ai essayé de me débarrasser de mon certificat de latin. Mais là, le professeur de latin qui s'appelait de Grotte, il m'avait harponné solide, lui. Alors, je n'ai pas été capable de quitter mon cours de latin. Mais c'est que de Grotte, on n'était pas beaucoup de laïcs à l'université à ce moment-là, en lettres. Donc, lui, il me voyait comme son successeur en latin. Alors que je l'éche un peu belle, mais je dois beaucoup aux deux. Parce que de Grotte m'a passé au fouet. Il m'a passé au fouet. Je pense qu'on était trois ou quatre laïcs à son sapristi de cours. Donc, il ne nous lâchait pas. Après ça, il y avait des frères puis des religieuses. Mais là, moi, il m'avait vraiment entrepris. Et il y a des matins, il me proposait des examens en roue. J'ai commencé à huit heures le matin. Puis à midi, on était encore face à face. Puis là, il me disait, vous pouvez aller dîner. Puis là, je disais, bon, c'est correct, mais vous revenez à une heure et demie. Mais vraiment, il avait décidé de m'assassiner. Mais du côté de Séguin, alors là, j'ai découvert, avec Séguin, j'ai découvert Frégo, Brunet. Et là, j'ai vraiment mis le paquet pour me rattraper un peu en histoire. Et j'ai commencé à enseigner très tôt. J'avais commencé avant d'aller à l'université, d'ailleurs. Puis là, j'ai recommencé pendant que j'étais à l'université. Je donnais des cours à l'externel classique Saint-Viateur. Et j'enseignais finalement. D'avis-moi, qu'est-ce que j'enseignais à l'histoire? Mais qu'est-ce que j'enseignais à commencer, à ce moment-là? Je n'avais pas encore, je ne servais à rien. Alors, je donnais du Frégo puis je donnais du Séguin dans mes cours. Mais ce que j'apprécie, c'est que ils comprenaient. Ils comprenaient pas mal plus vite que moi. Puis là, vous allez penser que j'étais un imbécile. Mais il y a des explications à tout. C'est que moi, j'avais été somnérifier, somnérifier, en tout cas, j'avais été embrigadé ou par mon enseignement antérieur. Et je n'étais pas prêt intellectuellement à recevoir l'enseignement de Séguin ou surtout de Séguin, un peu de Frégo aussi. Mais je répétais ce que j'avais reçu comme cours. Et là, ça excitait mes élèves. Je passais pour un très bon prof et je ne faisais que répéter du Séguin. Et là où j'ai répété plusieurs fois Séguin, j'ai fait de carrière sur Séguin, c'est ça que je vais vous dire aujourd'hui. Mais quand même, je m'en occupais de M. Séguin. J'étais devenu un peu ami avec lui. J'étais président de la faculté, donc j'avais accès au professeur un petit peu. Et avec M. Séguin, par exemple, j'ai vécu l'épisode quand Marc Thibault lui propose d'aller faire des conférences à Radio-Canada. Or, Séguin n'était pas question. Il laissait ça à Brunet, qu'il disait. Le haut-parleur, c'est Brunet. Mais M. Thibault, lui, il voulait Séguin. Et Séguin disait non. Jusqu'au jour, il me dit, je pense que je vais finir par céder. Parce qu'il dit, il m'a fait des bons cachets. Puis là, il dit, moi, je peux faire un voyage. Puis, j'ai besoin d'argent. Parce qu'il ne gagnait rien, il est professeur à l'université. Alors, il dit, j'ai besoin d'argent. Alors, je dis, allez-y, allez-y. Je dis, ça va être intéressant. Alors, il me vient me revoir. Après, je me suis arrangé avec Thibault, il dit, je vais faire deux conférences. Il vient me revoir encore. En fait, on se voyait tout le temps. Il dit, là, je n'irai pas. Je dis, comme ça, vous n'irai pas. Mais il dit, je ne peux pas dire ce que je veux dire en deux conférences. Ça m'en prendrait trois. Bien, je dis, dites-le à Thibault. Il me revient encore. Il était timide, Séguin, pour ces affaires-là. Il me revient encore. Il me dit, Thibault, il dit qu'il n'y a pas d'argent pour toi. Bien, dites-lui que ce n'est pas de l'argent que vous voulez pour toi. Vous allez être payé pour deux et vous allez faire trois conférences. Alors, il a fait ça. Il a fait ça et Barbeau, qui dirigeait la revue Laurencé, lui a compris que c'était du sérieux les conférences de Séguin. Et il a décidé de prendre une transcription et de publier dans Laurencé la conférence de Séguin. Mais Séguin était tellement énervé qu'à la dernière minute, il avait raturé ses copies et il parlait vite, 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 parce qu'il fallait qu'il dise tout en dedans trois périodes, trois conférences. Fait que finalement, la transcription est faite, tant bien que mal. C'est publié dans Laurencé. Moi, je regarde ça et je me disais, ce n'est pas possible. Il y a trop de matériel là-dedans. Il faut faire autre chose avec ça. Et là, Séguin était d'accord. Il était d'accord avec à peu près tout ce que je proposais dans ce genre-là. Je me suis dit, Séguin, on va reprendre ça et on va publier ça avec l'appareil de notes, etc. Et là, écoute, Séguin, il dit, non, moi, je ne ferais pas ça. Fait que André Lefebvre a décidé de relever le défi et de faire l'appareil de notes et c'est devenu notre premier livre au Boréal, l'idée d'indépendance. C'est comme ça que je suis devenu un éditeur de livres parce que jusque-là, on faisait le journal Boréal Express. Donc, je dois à Séguin ma naissance en quelque sorte comme éditeur et puis comme enseignant, j'ai réussi à me trouver des postes d'enseignant en répétant Séguin puis Frégo. Ce n'est quand même pas un mauvais départ. Et quand, il faut dire, en passant l'argent qu'il a fait avec ses conférences, vous savez tout le monde, qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent? Vous avez pensé qu'il prenait un coup solide? Non, il ne prenait pas un coup solide. Il est allé se trouver une femme à l'étranger. Oui, oui, c'est antique ça. Il est allé se trouver une femme à l'étranger, mais le premier voyage, il l'avait fait au Mexique. Puis, j'avais dit, puis? Il dit, puis? Non. Non, il avait dit non. Alors, la fois suivante, il est reparti pour l'Europe, puis là, il est revenu et il a dit, il avait trouvé la femme idéale et c'est vrai pour ça. Tatiana est une femme extraordinaire, faite sur mesure pour lui. Et donc, je me retrouve, donc, après avoir fait de l'enseignement, après avoir fait l'édition, je me retrouve au ministère de l'Éducation. C'est un hasard, parce que je n'avais pas fait d'application, mais j'avais participé à un concours à la télévision, puis j'avais attiré l'attention des gens du ministère, puis ils m'avaient appelé et me disaient, pourquoi vous ne présentez pas un concours? On a un concours. Bien, j'ai dit, nous autres, à Trovière, on pense que ces concours-là, c'est arrangé d'avance. Ah, bien là, il dit, monsieur, ce n'est pas comme ça que ça marche. Fait qu'il dit, le jury a le droit de vous convoquer, vous êtes convoqué pour une entrevue et je suis rentré au ministère de l'Éducation. C'est comment c'est que j'ai fait au ministère de l'Éducation. Séguin est encore sur mes talons. Au ministère de l'Éducation, j'avais comme préoccupation de rendre les programmes, de faire en sorte que les programmes misent sur une pédagogie active. C'était l'agir par soi. Alors, ceux qui, comme moi, ont enseigné dans les écoles normales, on était déjà des adeptes de Rajus, la méthode active. Donc, j'ai retrouvé ses gains. J'ai retrouvé ses gains. Donc, rendre l'étudiant actif. Je n'ai pas été très longtemps au ministère de l'Éducation. Je ne m'exagérerai pas, ce n'est pas dans des très mauvais souvenirs, mais c'est quand même dans les mauvais souvenirs. Moi, le ministère de l'Éducation et moi, on n'a jamais été vraiment amis. Et là, je quitte le ministère de l'Éducation, je me retrouve à la coopération avec l'extérieur. Première réunion avec les Français, le Français qui est devant moi, il me dit, c'est solennel, c'est une commission permanente, puis il y a M. Tremblay qui va la présider, mais là, on fait des séances préparatoires. Alors, le Français qui me dit, en quoi est-ce qu'on pourrait vous être utile? Parce que lui, il est habitué avec les Africains, puis avec les Africains, bien, c'était de l'aide. C'était de l'aide. Les Africains, ils voulaient de l'aide. Alors, les Français étaient habitués à donner de l'aide, à aider. Alors, nous autres, ils nous voyaient comme des coloniaux qui avaient besoin d'être aidés, mais ils ne savaient pas trop en quoi qu'ils pouvaient nous aider. Ça fait qu'il me dit, en quoi est-ce qu'on pourrait vous être utile? En quoi on pourrait vous aider? Parce que nous autres, nous autres, nous avons une autre conception de la coopération. Pour nous autres, la coopération, c'est les échanges. Là, c'est encore du Séguin, cela. La vie est échange. On n'en parle pas souvent de cet aspect-là, mais Séguin aimait bien dire la vie est échange. Puis plus on réfléchit à ça, c'est vrai, la vie, c'est échange. On a mangé, on a bouffé un petit peu tout à l'heure, on est échangé. Sans échange, il n'y a pas de vie. Donc, moi, j'ai développé la coopération franco-québécoise sur la base des échanges. On a organisé des échanges et ça a marché. Ça a changé le Québec. Ça a changé le Québec. La coopération qu'on a développée avec la France, ça a modifié complètement le Québec. C'est-à-dire, j'en mets un paix tout d'un coup, là. Je vais vous laisser réfléchir à ça. Essayez d'imaginer le Québec de 1960, de 1965, puis revoyez-le en 1970 seulement. Seulement. Seulement, écoutez, prenons le cas des fromages. Quand j'étais jeune, il y avait le fromage canadien puis il y avait le hoca. À Noël, c'était du Saint-Georges. Hein? Non, non, mais c'est ça, là. C'est ça. Pensez-y. Il y a Roger Barrette qui prend à être plus éloquent que moi là-dessus. Mais partout, par exemple, par la façon de faire les budgets, partout, partout, partout. Par exemple, la Soquip, la Soquia, la Caisse de dépôt, c'est français. C'est français. Alors, donc, Séguin, Séguin qui m'a dit échange. Échange. Propose-lire des échanges. J'ai proposé des échanges et ça nous a changé. T'as pas de seuls là-dedans, mais j'ai fait ma part grâce à Séguin. Séguin avait deux marottes. Il disait, à l'origine d'une société, il y a deux choses fondamentales. Ça prend une population. On trouvait ça évident quand Séguin nous parlait. Il disait, il me semble évident. Pourquoi qu'il dit ça? Une population puis un territoire. Après ça, il développait là. Mais il reste quand même qu'une population et un territoire. Mais même le PQ, c'est précisé, avait besoin de se le faire dire. Parce que du côté du territoire, on a pas mal raté notre affaire. Attends un peu. La langue, la langue, ça vient tout seul, ça. Ça vient en naissant. Tu es toujours là pour m'astiner quand je fais des conférences. Écoute, il me semble que je t'ai bien lancé ce soir, là. Ça allait bien. Il m'arrive avec la langue. Est-ce qu'on parle la langue française, nous autres? Hein? De l'essence. De l'essence. Bon, alors, je vais recommencer quand même. J'ai essayé de retrouver mon élan. Donc, le territoire, j'allais dire que le territoire, on en a un, mais on ne s'en est pas bien occupé. La seule mesure un peu virile qu'on a faite, c'est les zonages agricoles puis il est plein de trous. Mais après ça, le reste, on pourrait en reparler longtemps, mais pour moi, c'est une faillite. Une faillite. Du côté de la population, on aurait dû mettre le paquet parce que le nombre, c'est important. Et le nombre, on se bat là-dessus depuis 1760. Et écoutez, ceux qui nous ont conquis, il faut quand même utiliser ce mot-là quand on parle de séguin, ceux qui nous ont conquis ont très bien compris qu'il fallait qu'ils nous mettent en minorité le plus rapidement possible, sinon nous faire disparaître, mais au moins nous mettre en minorité. Et pour ça, ça prend une immigration et les autres l'ont organisé une immigration. Et le jour où on a commencé à émigrer nous autres, est-ce qu'ils ont fait des barrières pour nous empêcher de s'en aller en Nouvelle-Anne-de-Terre? Pendant qu'on allait à pleine charrette vers la Nouvelle-Anne-de-Terre, nous autres, ils faisaient débarquer à plein bateau des gens pour travailler au Canal de la Chine, par exemple. Les travailleurs du Canal de la Chine, c'est des gens qui arrivaient d'Europe, tandis que les nôtres, ils en allaient massivement en Nouvelle-Angleterre. Ça, ça a marché jusqu'à nous autres on est arrivés au pouvoir. Alors, on était quand même un peu conscients que le problème de population, c'était important, mais les CPE, ça nous a pris du temps avant de se décider. Puis l'immigration, on s'est pété bretel avec l'entente colonne-couture, vous vous rendez compte, on s'est pété bretel avec cette entente-là. L'immigration, c'est déjà une responsabilité partagée, ça, dans la Constitution. On n'avait pas gagné grand-chose avec ça. Et encore aujourd'hui, si on veut discuter de l'immigration, vous lisez les journaux comme moi, écoute, on n'a pas une grosse marge de manœuvre. Dans le journal, un matin, on me dit qu'après neuf ans au Québec, il y a une famille qui va être obligée de rentrer dans son pays. C'est quoi, cette histoire-là? Ce n'est pas des décisions du Québec, ça. C'est des gens qui vivent au Québec depuis neuf ans, qui sont intégrés, qui parlent français, les enfants sont intégrés ici, puis il y a une autorité fédérale qui décide que non, ils ne risquent rien dans leur pays d'origine. Ils retournent. À toutes les semaines, on a des cas comme ça. Et nous autres, qu'est-ce qu'on a fait? À mon avis, on s'est fait avoir au niveau du territoire, puis on s'est fait avoir au niveau de la population. Ségain avait une, pas une idée fixe, mais une approche que j'adorais. Il parlait donc territoire et population, mais aussi, quand il développait ça, il aboutissait aux trois facteurs, aux trois facteurs qui assurent le développement d'une société. Alors, c'est facteur politique, facteur économique, facteur culturel. Puis ça, il le détaillait très, très bien. Ça, écoutez, j'en ai donné des conférences là-dessus. Les gens me trouvaient brillants. Puis moi, je répétais Ségain. Puis un jour, j'étais nommé ministre de la culture. Et je me retrouve devant Camille Lorrain, M. Lévesque m'avait dit « Allez-donc voir Camille Lorrain avec son livre blanc. Il y a des petites vagues. Il y a des ministres qui trouvent qu'il est envahissant. Il ne m'a pas dit ça comme ça, mais c'est l'idée. Il est un peu envahissant. Il s'occupe de tout. La culture, c'est dans tout. Alors, il y a des ministres qui se trouvent qu'ils marchent dans leur plate-bande. Alors, allez-donc voir ça. Parce qu'il m'avait déjà entendu, M. Lévesque, dans les caucus et tout, répéter les trois facteurs, etc., pas éthique économique et culturelle. Alors, il m'avait dit « Allez-donc faire un tour. » Alors, je demande une entrevue à M. Lorrain et je le vois encore. Il avait un grand, grand bureau. Entre la porte d'entrée et son bureau, il y avait quasiment comme 100 mètres. Puis, chaque côté, il y avait deux gros fauteils puis il y avait Guy Rocher et Fernand Dumont. Puis moi, j'arrive là-dedans. On se fait des salutations d'usage. Puis moi, c'était mon patron. Il était ministre d'État au développement culturel. Et je ne savais pas trop vraiment aborder la question, mais moi, j'avais le souvenir du livre blanc de La Porte. Et je savais que La Porte n'avait jamais pu publier son livre blanc qui avait été écrit par Frigo en partie parce que, justement, les ministres se trouvaient envahis par l'approche générale de ce livre blanc-là. Je voyais bien qu'on était en train de répéter un peu la même chose. Alors là, j'ai lancé j'ai lancé le paquet avec les trois facteurs. Je veux dire, le facteur culturel, on ne peut pas l'isoler. Et donc, c'est supposé d'alimenter le politique puis c'est soutenu par l'économique. Puis là, je répète du Séguin, le mieux possible. Guy Rocher riait un petit peu parce qu'il avait entendu ça bien des fois chez Valère. Mais Dumont était moins, il trouvait que c'était un peu original mon affaire. Et Lorrain, Lorrain, il m'écoutait. Lorrain, il m'écoutait. Et je vais terminer là-dessus. Dans le livre sur le développement culturel, dans la lettre d'introduction de Camille Lorrain, écoutez bien ça. À la vérité, il n'est plus possible ni permis de considérer séparément développement économique, développement culturel, développement social, aménagement du territoire. Une souveraineté culturelle qui ne s'appuie pas sur une forte assise économique est illusoire. Un progrès économique axé sur la seule productivité technique devient vite inhumain. Les schémas régionaux, etc. On est dans du séguin. Le porteur du ballon, c'était moi. Merci, M. Merci, M. M. Chouard. Donc, en deuxième partie, comme je disais, on va passer à quelques questions que j'ai fait parvenir il y a quelques jours aux deux conférenciers. Donc, la première question que je leur ai envoyée, en quoi l'œuvre de Séguin en 2018 peut-elle encore parler aux jeunes souverainistes, mais aussi aux jeunes québécois en général? Fait qu'à vous, M. Dehé. Je crois que le problème avec les jeunes actuellement, c'est qu'au niveau des concepts, ils ne les maîtrisent pas. Par rapport à notre histoire, celle qui est le résultat d'une session, d'une domination puis d'une occupation, puis celle qui est le résultat de 228 années de parlementarisme, et puis on s'est embourbés dans tout ça, ce qui fait que l'idéologie fédéraliste, il ne faut pas s'imaginer que c'est disparu, elle est prégnante à tous les niveaux de la société, y compris dans le Parti québécois. Vous n'êtes pas capables de leur faire de les libérer du chême d'un système qui serait autonome dont vous avez le volant et vous savez que vous allez aller quelque part qui est votre décision. Et j'entendais encore ce soir quelqu'un me dire que la Constitution canadienne, là, c'était très décentralisé, ça, c'est l'illusion qui est répercutée d'une génération à l'autre. Le fédéralisme canadien, c'est de la centralisation complète dans tous les domaines. J'aimerais attirer votre attention, puis là, je vais être assez strict là-dessus. les chaires du Canada, savez-vous ce que c'est? C'est des septennats dans nos universités. Sept années de chaires du Canada, 35 ans, il prend sa rectraite au profit de l'unité canadienne. Avec le financement canadien, le professeur est autonome à l'université, il utilise les lettres, puis le papier de l'université, puis il peut se foutre du recteur, il n'en a pas besoin, son argent vient du fédéral. Et ça, ça a dépassé tout le domaine de la culture. M. Beaujolais a bien raison, Denis a bien raison de dire, le culturel, la politique et l'économique, ce n'est pas des choses séparées. Ça se tient, et ça, ça se tient bien. j'insiste pour dire sur les chaires, nous avons un gros problème culturel, ça ne commencera pas à la maternelle, l'indépendance, ça va commencer au niveau universitaire, l'indépendance. Quand notre réseau universitaire aura pensé autrement qu'être satisfait de vivre dans un État qui nous contrôle à tous les plans, le Canada anglais a réussi l'unité politique. Il l'a complété par l'unité politique. Il l'a complété par l'unité culturelle. Il investit actuellement, il envahit le domaine de la santé. Et très prochainement, ça va être les municipalités, ça répondra exactement à ce que Johnny McDonnell aurait voulu faire en 1867. Les provinces, bien non, ça serait, dans des grandes municipalités, ça serait pas mal, ça. Mais ça a été le nom, le never de quartier qui a dit non, ça, ça marche pas. Alors là, il y a eu le partage des pouvoirs. Mais dans le partage des pouvoirs, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des compétences reconnues absolues puis il y a aussi l'argent qui va avec. Alors ça, on n'a pas l'argent puis on n'a pas les pouvoirs. Que ce soit l'immigration, la santé, même l'éducation, la formation professionnelle, la main-d'oeuvre. La main-d'oeuvre, c'est pas le Québec qui contrôle ça, c'est le fédéral qui fait les politiques de main-d'oeuvre, qui détermine combien d'étudiants on va former en mécanique puis en toutes sortes de choses, et puis, etc., nous, on assure la distribution des cours. Mais l'État du Québec, dont j'ai été pendant un certain nombre d'années, je peux vous dire, moi, personnellement, qu'il y a un parti qui n'a pas joué son rôle au Québec, c'est le Parti québécois en ce qui concerne l'État du Québec. Il n'a pas compris ce qu'était le rôle d'un État, même provincial, Pégio Chauveau avait mieux que tous les autres premiers ministres au Québec en 1867. Le premier autonomiste au Québec, ça a été Pégio Chauveau. Après ça, les autres autonomistes, là, ils étaient dans une petite bébelle. Merci, M. Donc, à vous, M. Beaujois. Merci, Bruno. Merci, Bruno. Tu dis des choses que moi, je ne peux pas dire. je voulais dire deux choses surtout par rapport aux jeunes. Je ne suis pas le premier à le dire, ça. Jocelyn Létourneau a fait des études là-dessus, puis je suis assez d'accord avec ce qu'ils observent, c'est que les jeunes se nourrissent d'histoire un peu partout sauf à l'école. ce sera le cinéma, ce sera une pièce de théâtre, ce sera peu de choses, mais quand même assez pour qu'il y ait des noms de rues ou des noms de villages, donc assez pour qu'il y ait un minimum de réflexes hystériques ou de connaissances hystériques, mais si on regarde le bagage en histoire des jeunes, il y en a relativement peu qui viennent de l'école. C'est la conclusion de Létourneau et autres, puis on a des études qui nous arrivent d'ailleurs et qui disent un peu la même chose. La conclusion de ça, c'est que l'école ne jouerait pas son rôle. Et je pense que l'école essaye de jouer son rôle, mais on a tellement malmené les programmes d'histoire ces dernières années et on a tellement renoncé à la formation des enseignants en histoire. Depuis que les écoles normales ont été démolées, puis qu'on a créé des départements des facultés de pédagogie, en gros, dans une faculté de pédagogie alors que les jeunes se préparent à aller enseigner, il y a des nuances à ça, mais en gros, sur quatre ans pour se préparer à l'enseignement, il y a trois ans de didactique puis un an de la discipline que tu vas enseigner. Alors, écoute, l'histoire, c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, j'ai été professeur de camp normal, j'ai fait la pédagogie et tout. Je me demande des fois ce qu'ils réussissent à enseigner pendant trois ans. Puis, de ramener le cours de l'enseignement de l'histoire à un an, je trouve que là, il y a un énorme problème. Je pense que par ce biais-là, par ce canal-là, les gens qui arrivent comme enseignants de l'histoire, ils ne peuvent pas être passionnants puis ils ne peuvent pas être bourrés de science. Ils en remontent pour eux-mêmes. C'est un peu grave ce que je dis là puis je n'espère qu'il n'y a personne dans la salle qui se sent personnellement visé, mais je trouve que c'est régrétable. Et quand, à l'école normale, quelqu'un me demandait tout à l'heure la courcière, qu'est-ce qu'elle avait étudié. La courcière est passée à l'école normale puis avec le petit cours d'histoire qu'il y a eu à l'école normale, il est devenu historien, il est devenu la courcière. C'est, bien, c'est un peu mais actuellement, encore une fois, pensez-y, là, je n'invente pas ça, nos enseignants, ils viennent de la faculté de pédagogie puis ils ont fait trois ans didactiques puis ils ont fait un an en discipline qu'ils vont avoir enseigné. Pour moi, il y a un problème. Du côté des universitaires, parce qu'il y a encore des départements dans les disciplines qui vont être enseignées, moi, j'hésite à le dire, ça, mais je trouve que nos universitaires ont un peu déserté notre histoire. Quand vous regardez, et puis je reçois des manuscrits, moi, pas tous les jours, mais presque, l'intérêt des universitaires, c'est beaucoup éloigné de l'histoire du Québec ou de l'histoire du Canada ou de l'histoire de l'Amérique. C'est vraiment, c'est vraiment un peu, je suis un peu abasourdi. Il y a des cours qui se donnent à nos universités sur des sujets, je me dis, qu'est-ce que, où est-ce que les étudiants s'en vont avec ça? J'ai rien contre, là. Là, je n'ose pas donner d'exemple, encore que je vais en donner un. À Shabrook, il y a un professeur qui donne un cours sur le cinéma d'animation en Russie dans les années 1920. Ça s'enseigne, ça. L'autre a un cours très spécialisé sur le Mali. Puis encore, où est-ce qu'on s'en va avec ça? À côté de ça, je cherche les cours solides en histoire du Québec. Est-ce que tout a été dit en histoire du Québec et en histoire du Canada? Pas du tout. Pas du tout. Il y a un travail encore énorme à faire, mais on a détourné un peu plusieurs carrières d'historiens vers des sujets où ils sont confortables. Ils sont confortables, ils vont pouvoir dire ce qu'ils veulent, finalement. Ils vont être à peu près seuls. Moi, je considère que, par exemple, là, je suis en terrain dangereux, puis tu vas me couper la parole, hein? Alors, en terrain dangereux, mais je pense qu'ici, au Québec, l'École des Annales a eu des effets néfastes. parce que nos historiens, pour se valoriser, puis c'était le cas à Laval en particulier, pour se valoriser, se sont alloués d'une forme d'histoire pour en adopter un autre. Et je prends comme exemple le Dictionnaire biographique du Canada. Vous regardez les biographies de nos grands personnages. La plupart ont été écrits par des historiens canadiens anglais. Il y a très peu de nos personnages dans l'histoire biographique du Canada, très peu de biographies qui ont été écrites par des historiens québécois. Salut! Donc, deuxième question que je leur ai envoyé. Comment pourrait-on actualiser la pensée de Maurice Séguin, justement, afin que les générations d'intellectuels, parce qu'il n'y a pas juste les jeunes, il y en a beaucoup, plus de 45 ans, je n'en donnerai pas des noms, je vais en parler plus longuement demain après-midi, mais comment faire pour, justement, que les intellectuels, dans nos universités, pardon, s'intéressent davantage à son œuvre, notamment en sciences humaines? Parce que, Robert Comeau, Robert Comeau, pour en témoigner, ça a été quand même assez difficile de trouver des universitaires pour participer aux colloques. Josiane, moi, je veux parler. Oui? Je veux parler. Je pense qu'on est... Là, je vais mettre le paquet. On traverse une période de grandes conspérations. L'histoire, c'est dangereux, puis s'il y a moyen d'éteindre tous les feux possibles qui pourraient être allumés dans le domaine de l'histoire, on va les éteindre. Un grand coup, par exemple, c'est Harper qui a enfermé le Parc Canada. Il y en avait des spécialistes dans le Parc Canada. Il y en avait, c'était fascinant et ça faisait l'éducation populaire, ça marchait fort. En soi, c'était notre meilleure école pour un certain type d'histoire. On a fêté les 400 ans de Québec. On a éliminé tous les projets caractéristiques qui ont été éliminés. On dit, le peuple, ce qu'ils veulent, c'est des jeux. Ici, pour les 375e de Montréal, ils ont nommé Gilbert Rozon pour amuser le peuple. Ils s'amusaient en même temps. Il y a quelqu'un qui est contre ce que je viens de dire. Non, mais c'est sérieux. Rozon a retourné de l'argent. Il a retourné de l'argent. Il a bloqué tous les projets historiques. Tous les musées, les sociétés d'histoire avaient des projets. On les a écartés et on a retourné de l'argent dans la caisse parce que l'histoire, on n'en voulait pas. On n'en voulait pas. On n'en veut pas. Et regardez Couillard ce qu'il a fait. Il a coupé les budgets de la Bibliothèque nationale. Il a coupé les budgets des archives privées. Il a coupé les budgets des sociétés historiques. On en est rendu là. Les archives où Jacques Lacorsière ont s'est formé à Trois-Vières. Ils viennent de se faire couper leur budget. Il n'y a plus d'archives privées à Mauricie qui vont avoir droit à ce petit programme-là. Dans les archives nationales, on a coupé les budgets, on a réduit les effectifs. Ça n'a aucun bon sens. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on attend? On est ici ce soir. Comment? Pardon? Jamais de la vie. Ça se pourrait bien. Mais là, je ne parle pas des cours d'histoire. Je parle de l'histoire dans la population. Il y a plein de gens qui s'intéressent à l'histoire. Les sociétés d'histoire sont animées par des bénévoles. Écoute, ça, c'est énorme. Et les archives privées, c'est du bénévolat, etc. Ce n'est pas le PQ qui a occupé ces budgets-là. Non, non, je comprends. OK. OK, on fait la paix. Mais chose certaine, c'est que si on enseigne l'histoire, il devient indépendantiste. Ah, non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Ça, ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas, ça. Ça, c'est trop facile. Non, non, mais ce que je dis, c'est que si on enseignait complètement d'histoire, les jeunes se révoltaient. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif, mais non, ce n'est pas l'objectif. Le cours d'histoire, le cours n'est pas là pour former des indépendantistes. OK. Non, bien, en apprenant l'histoire, il devient. OK, M. Desdémiens. Vous pourrez échanger avec M. Beaujolais. Avec lui, non, je vais me battre. Ah! Donc, à vous, M. Desdémiens. Oui. Alors, à ce sujet-là, moi, je pense que, vous savez, devant nous, il y a toute l'idéologie fédéraliste qui existe et tous ceux qui font de l'Internet, allez voir la fondation Pierre-Éliott Trudeau. Le gouvernement canadien a voté à l'unanimité des parlementaires 150 millions pour cette fondation et elle doit rendre des comptes à Industrie Canada puis il fait ses rapports annuels. Dans la première fournée de candidats choisis par la fondation pour bien les former, de la tête aux pieds, on leur donnait une bourse de 60 000 $ par année plus des frais de déplacement pour mieux comprendre le Canada, mieux défendre les idées. Non. L'unité canadienne, on l'a vue au centenaire, je me souviens, puis là, ce n'est pas le Canada qui a besoin de faire ça, c'est une des banques, la Banque royale, un beau fascicule sur le Canada, chapitre du Québec, la province de Québec, chapitre de l'Ontario, Ontario. Tirez vos conclusions, ça, c'est ça. Nous autres, ici au Québec, au niveau universitaire, puis là-dessus, Denis Vaujoie a bien raison, le niveau universitaire actuellement, c'est catastrophique au point de l'histoire nationale. C'est catastrophique. Alors, imaginez que s'il n'y a pas un mouvement qui réussit à faire entrer un peu dans les mœurs l'approche de l'optique indépendantiste, c'est les termes qu'emploie Maurice Séguin, pas l'option indépendantiste, l'optique indépendantiste, par opposition à l'optique impérialiste, par opposition à l'optique fédéraliste. Dans l'ordre, c'est exactement ce que vous allez trouver dans les normes. Alors, ce qui veut dire que le Canada, qui a l'indépendance, exploite deux autres optiques. Il utilise la force de l'impérialisme dans toutes ses mesures pour dire qu'on est bien au Canada, tout le monde est chanceux. Puis là, ça appuie le fédéralisme, parce que les fondements du fédéralisme sont dans l'impérialisme. Alors, nous, nous avons en face de nous un État qui est souverain. Pas un pays qu'on veut, c'est un État souverain qui contrôle un territoire, qui contrôle une population, qui est en mesure de faire face à ces immenses défis. Denis en a parlé. Dans la gestion d'un gouvernement, il y a tellement de choses qu'écoutez, il faut qu'il y ait de l'organisation là-dedans. Mais quand votre organisation n'est pas capable d'agir par elle-même, il y a toujours quelque chose qui est un quota qui vient d'Ottawa ou de n'importe quoi, ou de la péréquation. Même ceux dans la péréquation qui étudient ça sont tous des menteurs. L'un dit quelque chose, l'autre dit quelque chose. Ils ne savent même pas calculer. Quand le gouvernement canadien a donné 10 milliards, ils se sont trompés d'un chiffre pour l'Ontario. Ah, bien, comme l'économiste, quand le lait est versé, il n'y a plus rien à faire. Bien oui, ils ont eu 10 milliards. Nous autres, on ne l'a pas eu, le 10 milliards ici, là. Alors, à l'échelle canadienne, donc, si les Québécois, si l'optique indépendantiste savoir ce que c'est que l'indépendance, d'une chose, puis aussi, surtout, savoir ce que c'est réellement notre histoire. L'histoire, elle ne commence pas avec l'Union, là, à l'annexion de l'Union. Elle ne commence pas avec les cadeaux de 1774. Elle commence avec la fin de la colonisation française, puis ça, ça nous a emmerdés pour le restant de nos jours. Alors, on est annexés dans un système bien structuré d'un pays en danger vis-à-vis des États-Unis. Plus son inquiétude va être élevée, plus nous autres, notre inquiétude va être élevée aussi. Alors, si on n'est pas capable de comprendre ça, non, ça ne passera pas par les parades dans la rue. Il va falloir qu'il y ait des idées qui circulent dans la circulaire, dans le monde. et j'espère que l'effort que tous ceux qui souhaitent cet objectif dans la vie, bien, il va falloir échanger sur des fondements. Et puis, les fondements, je regrette, ce n'est pas le refus global. Le vrai refus global que les Québécois ont pu écrire, c'est Maurice Séguin, dans les normes, vous avez l'essentiel de tout ce qu'il faut pour comprendre ce que c'est le fédéralisme, ce qu'on est embourbé actuellement. Et si on s'en sort, si on est capable de répandre le message, parce qu'il va falloir le dissimiler, le dissimer dans la société, il va falloir non seulement des écrits, mais il va falloir une cohésion, pas juste des combats, des combats, on va se libérer des libéraux, où on aïe Harper, où on n'aime pas Trudeau, puis Justin, c'est le modèle de son père, quand même qu'on les décrirait négativement, ça ne nous donne rien. Il faut s'affirmer collectivement, et ça, bien, ça va être un gros travail, parce qu'il va falloir commencer par comprendre ce qui est la base de l'optique indépendantiste. Merci. Donc, troisième question, selon vous, pourquoi l'historien Maurice Séguin est si méconnu au Québec, et ce, même dans le milieu souverainiste? Parce que vous savez, lorsque je faisais des téléphones, lorsque j'envoyais des courriels pour le colloque, beaucoup de membres de la société Saint-Jean-Baptiste me disaient, mais oui, qui est Maurice Séguin? Plusieurs, même, dans la salle, me disaient, oui, je connais bien Lionel Groux, mais Maurice Séguin, plusieurs, même parmi vous, on n'avait pas trop entendu parler. Fait que, oui, voulez-vous commencer? Oui, sur ce point-là, parce que ça va être l'objet de ma communication demain. Pourquoi on ne connaît pas Maurice Séguin? Écoutez, je vais vous raconter une anecdote dans un colloque à la CFA, à Québec, en 1998, je rencontre un économiste qui connaît Maurice Séguin, et puis, bon, comme je le connais un petit peu, je lui pose la question, voulez-vous bien me dire, vous, qui êtes à l'université, pourquoi Séguin, c'est ce qu'on sait? qui est à l'université, on a dit, M. Déhé, on l'a empaillé. Écoutez, actuellement, au moment où on se parle, on a une faculté des arts et des sciences et un département d'histoire de l'Université de Montréal qui est incapable d'accorder un petit séminaire à Bruno Déhé pour parler de Maurice Séguin à des étudiants qui voudraient bien se déplacer pour faire un petit séminaire de peut-être trois jours ou d'une journée s'ils veulent, peu importe. Non, non, il n'y en a pas question. Il n'est pas question de parler de Maurice Séguin. Connaissez-vous la raison? Je vous la donne en mille. la liberté académique. Mais la liberté d'expression, qu'est-ce qu'ils en font? J'ai été à des conférences à l'Université Laval, à l'Université de Montréal, et puis, on a des gens qui étudient l'Amérique latine, mais quand je les écoutais parler, je pensais au nom de Maurice Séguin, conférencier qui était là, qui me parlait de l'Amérique latine. J'ai été obligé de lui poser des questions qui sont dans le style de Maurice Séguin. Il n'en sait pas plus que moi. La réponse, il n'a pas été capable de l'en donner. Pourquoi? Bien oui, il étudie l'autre pays, il décrit les détails, mais il a-tu compris le fond de l'affaire? Pas du tout. Il a fait une conférence, il a déballé ses connaissances, bon, c'est ça. Bien écoutez, un séminaire au département d'histoire, vous êtes un étudiant qui a terminé son doctorat à l'Université de Montréal, ce département-là ne peut pas accepter qu'un ex-confrère de l'université qui a fait son doctorat-là qui pourrait dire, je pourrais peut-être parler aux étudiants, je ne sais pas, pour parler de Maurice Séguin. C'est non. Merci. C'est lui qui m'énerve en disant que le PQ a coupé les gourds d'histoire. Je pense à Jean Garon, Jean Garon, c'est lui qui avait créé la commission sur l'enseignement d'histoire, présidée par la courcière. Après ça, ils ont dormi sur le rapport pendant dix ans. C'est un peu un drame ce qui est arrivé au programme d'histoire. Mais pour revenir à ta question, il y a beaucoup de très bons professeurs de l'Université de Montréal qui sont tombés dans l'oubli. Je parlais de De Gros tout à l'heure. Il y a combien, qui connaît De Gros? Qui connaît le nom de De Gros? Puis moi, c'est l'homme qui a marqué, bon, on est donc deux, trois, trois. Bien, c'est pas mal quand même, finalement, c'est pas mal plus que je pensais. mais c'est un homme qui a marqué quelques, c'est le sort d'un bon universitaire, il n'est pas éternel. J'ai travaillé, mettons, avec Jean-Belin. Jean-Belin, c'est un grand historien. Qui parle de Jean-Belin aujourd'hui, il est oublié. Qui parle de Ferdinand Ouellet, il est oublié. Frégo, même Frégo et pas seulement oublié. Mais là, Brunet, mais leur livre, leur survivre, c'était un peu le problème de Séguin, c'est qu'il n'a pas publié. Et nous, pendant une génération ou deux, on l'a répété. J'étais pas seul à répéter Séguin dans le collège du Québec. Puis il y a des, j'ai toujours, en tout cas, je n'embarquerai pas là-dedans, mais il y a des fois, je me disais, d'où ça vient? Par exemple, André Ferretti, qui aurait pu être ici ce soir, elle n'a jamais eu de cours de Séguin, je pense bien. Oui, de la sainte-mattin. Bon. Bon. Mais alors, mais il reste que beaucoup de gens sont intéressés à Séguin parce qu'ils en ont entendu parler dans des cours, dans des conférences, en tout cas. Moi, je me raisigne à ce que Séguin ne soit pas une super vedette. Là, c'est déjà bien d'avoir donné son nom à la fondation ici, c'est très, très bien. Ça va rappeler un peu son souvenir, comme des fois, le seul souvenir qu'on a de certaines personnes, c'est un nom de rue, trompons-nous pas, là. Si vous donnez-moi une petite conférence sur Jé-Locard, allons-y. Jé-Locard. Qui a quelque chose à dire sur Jé-Locard? On parlait avec Louis-Harrell de Marguerite Bourgeois. On me demande souvent si c'est parent avec moi. Mais, c'est vrai. Mais, beaucoup de gens importants dans notre histoire et parmi nos intellectuels qui passent rapidement, tout le monde ne peut pas être le chanon de gros. Mais, en tout cas, moi, ça ne me dérange pas trop parce que je pense que Séguin a semé et puis, on l'a répété, ça a marqué nos propres œuvres. Mais, en même temps, écoutez, il faut dire aussi que Séguin a dérangé. Séguin a dérangé et ce soir, il manque des historiens de haut calibre qui ne sont pas venus parce que, dans leur parcours, ils sont heurtés à Séguin et on choisit, mettons, là, on choisit Grou plutôt que Séguin. C'est un peu bête. Moi, je trouve qu'on n'a pas à choisir entre Grou et Séguin. Il faut les comprendre tous les deux. Je vais terminer là-dessus. Quand j'étais étudiant avec Séguin, Grou avait commencé un petit peu à se moquer de Séguin ou à malmener Séguin ou à critiquer Séguin. Ça se savait. Ça se savait parce que Grou s'ouvrait la trappe avec des gens qu'il rapportait. Ça nous revenait à l'université. Et moi, j'étais avec d'autres et on disait à Séguin, écoutez, Séguin, laissez-vous pas faire parce que Grou a dit des choses très dures sur Séguin, très dures, inadmissibles de la part du chanoine. Je comprends pas. Il était vraiment enragé ce soir-là. Peut-être qu'il avait dû commencer à fumer à l'époque. Alors, on disait à Séguin, Séguin, répondez, défendez-vous. Et Séguin disait, non, non, je ne peux pas faire ça au chanoine. J'ai le droit à ma carrière. Il m'a cédé son poste à l'université. Je ne peux pas faire ça. Il se laissait faire. Il se laissait faire et ça ne le dérangeait pas tant que ça. Mais il reste que le résultat est qu'aujourd'hui, dans notre communauté d'historiens, il y a des gens qui tournent le doigt à Séguin. Ça ne nous aide pas. Mais ça, ça va passer. Il suffit que Séguin, dans sa vie, ait critiqué tel homme politique, du milieu du 19e siècle pour que l'autre ait fait une thèse sur le même personnage en étant béat d'admiration pour ce personnage et il y a eu Séguin. Je ne marche pas là. Il faut m'arrêter de parler, moi. Non, c'est bon. Merci. OK. Quatrième. Oui. Non, mais il y en a encore. J'en avais deux petites dernières. Ça complète la troisième. Qu'est-ce que veuillons-nous faire justement pour faire connaître Maurice Séguin et son œuvre tant ennuie intellectuelle que souverainiste, à part la fondation Maurice Séguin? C'est sûr qu'avec la fondation, on souhaite faire connaître l'œuvre. Il faut provoquer. C'est difficile de faire des études sur Maurice Séguin parce qu'il n'a pas écrit. Il faut donc aller voir ses anciens étudiants qui peuvent témoigner, mais il n'en reste plus beaucoup. Hein? Comment? Il y en a quelques-uns ici, là. Oui, mais on est tous vieux. Vieux, puis quand je dis « c'est pas séné, le net, mais pas là. » Tu parles de moi, alors. Moi, sur cette question-là, je crois qu'il y a des idées et quand on dit « Maurice Séguin n'a pas tellement écrit », bon, c'est vrai, mais quand on fait l'inventaire, il y en a quand même assez écrit pour qu'on puisse faire quelque chose avec ce qu'il a écrit. Mais pour ceux qui ont lu, ne serait-ce que même l'idée d'indépendance où on abordait l'histoire de deux nationalistes au Canada, ils sont tellement, les lecteurs sont tellement habitués à d'autres récits que ces récits-là, ça ne les intéresse pas. C'est difficile un peu, c'est compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Évidemment, il va falloir un coup de pouce. Il va falloir leur expliquer comment les choses se sont passées. Ils sont, leur métier, c'est pas de faire de l'histoire, c'est à nous d'aller leur apporter un message de connaissance historique qui n'est pas juste le fait de la Fondation de Québec, qu'il y a d'ailleurs tout ça pour Québec, pour parler de Québec. Vous savez, la promenade de Champlain à Québec, je vous dis que le gouvernement canadien, avec le patrimoine canadien, ils ont mis de l'argent là-dedans pour dire, le Canada, vous savez, il n'est pas né en 1867, là. Bien non, en 1608, c'est le berceau du Canada. Puis le Canada, c'est nous autres. Puis nous autres, c'est nous autres, le Canada anglais aujourd'hui. Ils sont dans nous. C'est le processus. Ça continue très fort. Alors, il faut donc, à mon avis, si les normes ont une valeur pédagogique quelconque, il faut faire un effort pour aboutir à quelque chose qui soit une édition savante de cet ouvrage-là où on peut montrer à la population, évidemment, ça ne sera pas les débardeurs, ça ne sera pas les mécaniciens, mais ça va descendre les paroles à un moment donné de la montagne. Mais si on n'a pas d'idée au-dessus de la montagne, je ne vois pas l'avenir de nos débats. Alors, moi, je pense qu'il y a un effort dans le sens de la pensée indépendantiste. Si cet effort-là n'est pas fait, c'est bien regrettable. On va végéter encore un bon 50 ans, puis très longtemps. Bon, on va laisser la dernière question à M. Vaugeois. Vous allez avoir la démonstration demain qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fréquenté Maurice Séguin, de l'avoir côtoyé de près pour le connaître très bien. Le livre de Jean Lamarre, « Le devenir de la nation québécoise », il y a un lien que je fais entre la rencontre que j'ai eue avec Camille Lorrain, Guy Rocher et Fernand Dumont. J'avais toujours retenu que Fernand Dumont voulait en savoir davantage sur l'École de Montréal. Et l'étudiant qui a choisi pour aller plus loin dans cette connaissance-là, c'est Jean Lamarre. Jean Lamarre a d'autres explications que celle-ci, mais il reste quand même, en tout cas, que le travail de Jean Lamarre, c'est extraordinaire. Et moi, qui avais fréquenté de très près Brunet, Frégo et Séguin, puis au point que Frégo, je l'ai retrouvé après ça dans ma carrière à Québec, Séguin, j'étais son éditeur. Vous savez ce que c'est, une relation éditeur-auteur, c'est l'intime, c'est intime. Et donc, mais quand j'ai lu Jean Lamarre, j'en ai beaucoup appris. Et c'est vraiment absolument génial. Puis il n'y aurait que le livre de Jean Lamarre pour nous rappeler l'École de Montréal qu'on serait équipé pour faire encore un bout de chemin. applaudissements